Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino d'où n'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue pour Suivet Critique Info, deuxième numéro. L'Occident soutient, Fachi, les impératifs qui bloquent. A Washington, Mike Pompeo réaffirme le soutien des États-Unis aux réformes de Félix Tshisekedi. C'est le terme qui en parle. Le vrai modérateur, le bateau FCC cache, tangue dangereusement. Au-delà de l'embellie autour du compromis sur les entreprises publiques, il y a des choses à dire encore. Katoumbi, surclasse Tshisekedi et Kabila. La coalition FCC cache ayant déçu. Mesdames et messieurs, faudrait-il d'abord revenir sur le fondamental ? Ce matin, avant de venir au travail, j'étais en train de lire le 18e chapitre du livre de Prince, écrit par Machiavel. Lorsque Machiavel parle de deux méthodes auxquelles un chef, il parle d'un prince, pour vivre au pouvoir et même rester aussi longtemps au pouvoir. Il dit qu'il y a la méthode forte et la méthode des lois. Machiavel pense que les hommes sont corrompus et qu'il faut très souvent revenir à la première méthode. Il dit qu'il y a d'abord la manière, la manière de bête et la manière de loi. Disons la manière forte et puis la manière de loi. Machiavel pense que la première méthode est pour les bêtes, la deuxième méthode est pour les hommes. Ça veut dire la méthode de la loi pour les hommes, la méthode force pour les bêtes. Il explique exactement ceci. Machiavel pense que les bêtes repriment le problème par la force. Mais les hommes résolvent le problème par le consensus de la loi, bien évidemment. La règle, la norme. Mais Machiavel pense, comme tout le monde, comme beaucoup d'autres auteurs, Machiavel pense que lorsque les hommes, parce que compromis ou parce que corrompus, s'ils n'arrivent pas à respecter la norme, il faut donc un peu de la bête, un peu de la manière forte pour qu'ils comprennent. Donc la répression. Il conseille au prince d'être, il dit d'avoir la force du lion pour se défaire de loup. Mais il dit que le lion, le chef doit avoir la ruse, doit avoir cette ruse, cette compétence, cette capacité de supplanter les autres. Mais malheureusement, Félix Tisekedi, dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui, dans toute notre gestion, dans toutes les répartitions de pouvoir, Félix Tisekedi n'a pas utilisé la capacité de la ruse. Sinon, il aurait eu la part du lion. Malheureusement, il n'a pas utilisé cette capacité de la ruse, cette capacité de supplanter les autres. Là où il a utilisé la ruse, c'est de ne pas brutaliser les choses. Mais attention, le temps n'est pas notre ami, le temps n'est pas notre allié. Plus le temps passe, plus les belles idées, les beaux projets, les grandes ambitions que l'on a, traînent et restent longtemps sous silence. Lorsque moi je lis par exemple Katoum sur classe Tisekedi et Kabila, je suis convaincu que c'était un journal, disons c'est le rapport de Bercy. Bercy qui appartiendrait à un membre d'ensemble, M. Olivier Kamitatou, parce qu'on le cite. Bercy appartiendrait à M. Katoumbi. Par ricochet bien sûr, par le bien de M. Olivier Kamitatou. Et donc, cette industrie de sondage, cette usine, je veux dire cette entreprise, cet institut de sondage, perd déjà sa crédibilité dans la mesure où l'on place Katoumbi au-dessus de tout le monde. Mais ça va être une erreur monumentale pour l'UDPS de s'attaquer à Katoumbi dans la mesure où M. Katoumbi peut tout se permettre maintenant. M. Katoumbi peut vendre du vent, il peut vendre des idées, il peut vendre tout ce qu'il peut maintenant. Alors que le terrain sur lequel l'UDPS est en train de jouer, c'est le terrain de besoins sociaux. Donc, suivre Katoumbi sur ce terrain-là, se perdre son temps, se perdre le temps inutilement. Parce qu'il faut dire aux gens de ne pas oublier que les plus grandes révendications viennent du vide politique, viennent de l'absence de résolution de problèmes de société. Lorsque le genre a faim, il ne regarde pas qui est au pouvoir et quelle est son appartenance politique. On ne regarde pas il est républicain ou il est démocrate. On ne regarde pas qui soit de gauche ou de droite. Lorsque le problème persiste dans une société, tout le monde devient opposant. Ça, il faudrait qu'on le comprenne. Et aujourd'hui, au Congo, les raisons les plus fondamentales de l'opposition sont fondées. Le problème de faim, le problème d'obscurité, le problème de manque d'eau, le problème de transport, le problème d'insécurité, le problème des guerres, le problème de chômage, le problème de la précarité de l'administration publique, l'inefficacité de l'État, l'absence de l'État, la faiblesse de l'État. Bref, toutes ces questions donnent de l'énergie aux opposants de s'attaquer au pouvoir en place. Parce que qu'on le veuille ou pas, Félix Tiseké dit que c'est la personne que l'on regardera à la fin de tout. C'est pourquoi, je l'ai dit l'autre fois, que nous sommes un pays propre et très proche au système présidentialiste et non au système semi-présidentiel. Parce que le peuple, dans sa conception, dans sa culture, ne fait pas la distinction entre le pouvoir majoritaire du Parlement et le pouvoir du président. Pour le peuple, c'est le président qui est l'auteur de tout ce qui se passe. Alors pourquoi nous sommes, nous, en retard de comprendre ces choses et de dire, bon, tournons le dos, regardons le système présidentiel ? Parce que lorsque vous parlez au peuple congolais, vous lui posez la question, vous posez la question au peuple, vous dites, cher peuple, qui répond d'une action du gouvernement ? Le peuple va vous dire sans hésiter, Fachi. Le peuple va dire, les responsables de notre exécutif, c'est Fachi. On va dire, si aujourd'hui on échoue ou on gagne, la réussite portera le nom de qui ? On dira, la réussite portera le nom de Fachi. L'échec portera le nom de qui ? L'échec portera le nom de Fachi. Ça veut dire que nous sommes un pays propre, très proche au présidentialisme, pur et concentré, que d'aller nous divertir et nous parvaner dans les systèmes politiques qui demandent un niveau très élevé du peuple, qui demandent un quotient intellectuel beaucoup plus avancé du peuple, ce que nous ne sommes pas encore en train d'avancer. Les besoins sociaux sont aujourd'hui le plus important que possible. On peut raconter ce que l'on veut raconter, mais tant que le Congolais ne pourra pas manger le matin, à midi et le soir, le problème ne sera pas résolu. Mais pour que le Congolais mange le matin, à midi et le soir, il faut que l'on produise. Mais pour produire, il faut avoir une politique qui occasionne la production. Nous, nous avons une politique des minerais, nous n'avons pas une politique agricole. C'est ainsi que le contraste entre ce que nous avons comme ressources et ce que nous avons comme pauvreté est criant. Et rappelez aux Congolais une chose, que nous ne pouvons pas sortir notre pays qu'avec les mines. Non. Lorsque nous puisons le cobalt, le cobalt ne pousse plus. Lorsque nous extirpons de l'or dans notre sol, l'or part et ne serait fait plus, du moins pas dans un siècle. Il faut laisser encore du temps, du temps et du temps. Mais lorsqu'on a enlevé la patate le matin, on peut remplacer une autre... On peut remplacer une sorte de graine de maïs au même endroit, la patate au même endroit et ça pousse à floraison. En fait, je me pose la question de savoir si nous, nous avons déjà choisi un modèle politique, un modèle de vie. Nous sommes encore fiers des petits investisseurs qui viennent au pays avec 10 millions de dollars, avec 15 millions de dollars. Alors que nous pouvons opter pour des très grands projets qui peuvent être des projets de construction du pays. Des projets de 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards. On est prêt. Le Congo devrait en principe être un cercle où les grands investisseurs devraient venir trouver l'argent. Mais nous, nous faisons nos mauvais choix parce que nous avons des pourcentages et nous allons voir des véreuses personnes. C'est des gens qui viennent pour investir avec un milliard, mais il ne va pas mettre le un milliard en question. Il va peut-être investir 300 millions, 400 millions. Mais avec 400 millions, vous réglez quoi, mesdames et messieurs ? Avec un projet de 400 millions, qu'est-ce que vous réglez ? Parce que vous n'allez même pas électrifier votre ville de Kinshasa. Vous ne pouvez pas réparer les Inga quand un projet comme Inga coûterait plus de 20 milliards de dollars. Le projet de Inga peut coûter plus de 15 milliards de dollars. Mais alors, quand est-ce que vous allez réunir 15 millions de dollars si votre politique ne tourne que sur de petits investissements de 2 millions, de 3 millions, de 10 millions, de 1 milliard ? Ça ne marchera jamais. Donc, le Congo doit penser grand. Le Congo doit viser grand. Mais pour que le Congo vise grand, il faut des personnes ambitieuses autour du président de la République, autour de l'appareil qui gère le pays. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours en train d'aller dans ce sens-là. On ne peut pas expliquer que le Congo ait ce problème, ce déficit en termes d'électricité. Nous ne pouvons pas comprendre que nos routes ne soient pas reliées. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Littéralement, ça me dépasse. Comment nous n'arrivons pas, 60 ans après, à relier le nord au sud, de l'est à l'ouest ? Les régions routières peuvent nous coûter combien ? Mais il y a des pays qui sont reliés comme ça. Nous sommes très loin derrière la Côte d'Ivoire. On est très loin derrière le Cameroun. On est très loin derrière le Bénin. On va dire, non, ils ne sont pas des pays grands comme vous. Mais qu'est l'Équateur ? Alors, en tant que province, ils sont reliés totalement du nord au sud de l'Équateur. Nous n'arrivons pas, nous, en tant que peuple, de relier n'est-ce qu'une province. Aucune province au Congo n'est reliée de lui-même à l'intérieur. Alors, dites-moi un peu, mesdames et messieurs. Lorsque les routes à dessertes agricoles ne sont pas encadrées, les routes à dessertes agricoles ne sont pas faites, comment voulez-vous impulser le développement ? Votre développement, vous le cherchez où ? Si ce n'est pas de la démagogie, alors c'est l'ignorance. Mais en tout cas, de ces deux choses, l'on doit trouver une. On ne peut pas, ce serait scandaleux, d'avoir les deux en même temps. On ne peut pas en même temps faire de la démagogie, en même temps être ignorant. On vous a parlé de l'émergence ici au Congo. Mais soyons sérieux, quelle émergence ? Vous n'avez pas l'électricité industrielle. Avec quelle électricité vous allez porter votre émergence ? L'Équateur est entièrement dans le noir. Quasi entièrement dans le noir. Les gens sont alimentés par des panneaux solaires. Et à partir de quand ? Les panneaux solaires sont incapables même de fournir la glace. Incapables de fournir de l'eau froide. Alors si déjà les panneaux sont incapables de fournir de l'eau froide, je ne dis pas que le panneau est incapable de fournir de l'eau froide. Je dis que les panneaux domestiques sont incapables de fournir de l'eau froide. Et partout à travers le monde, on n'a jamais développé un pays avec l'électricité domestique. On développe un pays avec l'électricité industrielle. Mais est-ce que nous avons même nous une politique sur l'électricité industrielle ? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui parler de cela ? Mais vous pensez vraiment que le Congo n'a pas de craque en termes d'industrie ? Mais nous avons des Congolais qui travaillent à la NASA. Nous avons des Congolais qui travaillent dans le nucléaire à travers le monde. Nous avons des Congolais qui se trouvent en Allemagne, qui se trouvent en Russie, qui se trouvent en Tchessklovaquie, qui se trouvent dans le pays scandinave, qui sont auteurs, si pas témoins de la puissance de l'électricité de ces autres pays-là. Pourquoi ne pas faire appel à ces gens-là ? Le Congo dégorge des talents locaux. C'est des professeurs, c'est des enseignants, c'est des Congolais, c'est des, je ne sais pas, des hommes ordinaires, mais qui ont des idées les plus importantes, les plus rénovatrices, même les plus innovantes. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à fédérer ces gens autour d'une idéologie pour dire « nous allons donner l'électricité à ce pays » ? Nous sommes le pays à qui Dieu a tout donné. Dieu n'a jamais été clément comme il a été au Congo. Il vous a donné un soleil qui apparaît à 5h du matin, et ce soleil parfois il est timide dans le ciel de Kinshasa, ce soleil part à partir de 18h30. En Bandaka, ce soleil peut partir à partir de 17h. Lorsque vous êtes au Kivu, il peut partir à partir de 18h aussi. Donc vous vous rendez compte que nous n'avons, aucun peuple n'a jamais été aussi béni des dieux comme nous. Mais il nous manque une seule chose que Dieu ne peut pas nous donner, c'est le sens de l'organisation. C'est ce qui nous manque. Et ça, il ne faut pas attendre que Dieu nous le donne. C'est au peuple de diriger, de comprendre, de mettre ça en pratique. Comment vous expliquez aux gens que vous n'avez pas d'électricité dans un pays où le soleil est aussi abondant ? Comment vous expliquez au monde que vous n'avez pas de l'électricité dans un pays aussi entrecoupé des eaux ? Et pas des eaux douces, mais parfois des eaux agissantes, parfois des eaux qui bougent un peu. On a répertorié, on parle de plus de 121 rapides dans un pays comme le nôtre. Plus de 121 rapides. Ça veut dire des sources indéliénables qui peuvent nous donner de l'eau, qui peuvent nous donner de l'électricité. Mais pourquoi nous n'avons pas l'électricité ? Voilà que je transpire, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas assez d'électricité, ne serait-ce que pour faire fonctionner la climatisation. Je me pose la question, comment on fait pour diriger un pays comme ça ? Ça veut dire que nous avons les besoins sociaux. Ces besoins-là n'ont pas besoin qu'on soit de l'opposition ou de la majorité. Ces besoins-là n'ont pas besoin que l'on soit de l'UDP ou du PEPERD. Ces besoins sont criants. Ces besoins sont criants. Nous accusons un rétard, je ne sais de combien d'années, par rapport aux autres pays. Là où les autres pays ont oublié des questions, nous ces questions sont encore d'actualité. Et on ne les a même pas abordées. Aujourd'hui, en Chine, la question de l'électricité, elle est abandonnée. Il ne faudrait pas en parler. Elle est oubliée. Aujourd'hui, la Chine pense à un autre type de développement, à une autre source d'énergie. On se dit qu'il faut évoluer avec le temps. Mais la Chine est indépendante depuis combien de temps ? Le cas de développement entre nous et la Chine, je crois que c'est des 19 ans. C'est des 19 ans. Je crois que la Chine était indépendante à 49. Je peux me tromper. Vraiment 49. Mais pourquoi nous n'arrivons pas, nous, à décider de ce que nous allons devenir ? Nous avons le cours d'eau, les rivières, le fleuve. Mais comment ça s'explique que nous n'ayons pas de courant ? Il y a une sorte d'écart entre ce que nous avons vraiment et ce que nous manquons. En fait, ce que nous manquons, c'est ce que nous avons. C'est ce que je ne sais pas me faire comprendre. Vous avez le bois dans la province de l'Équateur. Le bois a coupé le souffle. Des forêts à perte de vue. Mais vous avez des écoles où l'on enseigne à même le sol parce qu'il n'y a pas de banc. D'autres écoles n'ont pas de tableau. Expliquez-moi comment vous faites. Cette histoire est un blasphème. Mais je vous dis, ce manque est un blasphème. Vous ne pouvez pas avoir vos élèves qui étudient à même le sol alors que vous n'êtes si pas le premier producteur du bois. Je ne comprends rien, moi. Je ne comprends rien. Donc, vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'une question d'organisation. Alors qu'on pouvait imposer à ce qu'aucun arbre ne quitte les Congos en forme de grume. Mais que nous arrivons, nous, à produire les planches ici. Que nous soyons le premier pays à importer les planches. Parce que produire les planches au Congo, c'est créer de l'emploi. Et créer de l'emploi au Congo, c'est vider la question de l'insécurité. C'est vider la question de l'analphabétisation. C'est vider la question, beaucoup d'autres questions. Ce n'est qu'une question d'idéologie, une question de principe. Mais malheureusement, le Congo, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là. Dans les débats comme ça, on n'est pas prêts. Mais comment vous expliquer que le bois, on coupe les arbres ? Je vous ai montré ces images sur le fleuve Congo. Comment des grumes et des grumes et des grumes seraient en train de flotter sur le fleuve Congo. témoins de la misère, de la précarité, de l'ignominie dans laquelle les gens sont placés. Ces arbres vont couler le long du fleuve, arriver à Kinshasa, mis dans le transport, qui passe le boulevard de 30 juin, témoins de la médiocrité, de la difficulté des gens ici. Et ça va passer vers le bas Congo. Et ça va prendre le fleuve encore, l'océan cette fois-ci, pour aller à l'inverse. Et quelques temps après, on vous envoie des meubles, ça veut dire les dérivés de vos propres arbres. De vos propres arbres. Et que vous achetez encore plus cher que ça. Mais il faut qu'un homme se réveille un matin et dise, assez, c'est assez. Désormais, aucun arbre ne quittera le Congo. Aucun produit brut ne va quitter le pays. Si nous avons cette politique qu'aucun produit brut ne va quitter le pays, et que tous les produits doivent être transformés sur place, mais c'est de la création de l'emploi que nous allons faire. On va résoudre le problème de la jeunesse. Vous savez bien, quand une jeunesse n'est pas occupée, elle devient une main d'oeuvre facile à toute aventure. Mais c'est un fait. On ne va pas l'inventer. C'est comme ça. Donc, on se rend compte que nous avons toutes les possibilités pour changer, mais nous n'arrivons pas à changer. Et lorsque le président se tient à l'extérieur du pays, c'est de question qu'on lui pose. Regardez, la Chine dit, je veux investir chez vous. Mais il veut investir, par exemple, dans l'agriculture. Mais parce qu'il estime que l'agriculture, c'est le minérai de demain. L'agriculture, c'est notre chance. L'agriculture, c'est notre retraite. Nous n'avons pas 300 jeunes Congolais dans les fermes. Les Congolais ne sont pas éduqués à mettre en valeur leurs terres. Pourtant, la vie de demain, c'est l'agriculture. Nous pouvons nous constituer, on dit, on va être une puissance agricole. Mais pour être une puissance agricole, il faut une intelligence agricole. Et pour avoir une intelligence agricole, il faut dépolitiser la question. Je me pose la question, qui est le conseiller du président en matière d'agriculture ? Qui ? Qui il est ? Quel est le bagage qu'il a ? Celui qui doit conseiller le président en matière d'agriculture, il est où ? Le président Fachi doit comprendre qu'il ne pourra pas être sauvé par les mines. Impossible. Mais l'agriculture est salvatrice. Le programme agraire, son salvateur. C'est à travers notre agriculture que nous pouvons construire des ports, construire des aéroports, construire des ponts, construire des infrastructures. Qu'est-ce que les Blancs ont fait quand ils sont arrivés au Congo ? Ils ont d'abord parlé de route. R-O-U-T-E. Route. D'abord. Parce qu'ils savaient que le développement, c'était la route. Sans la route, il n'y a pas de développement. Sans la route, il n'y a pas de développement. Je ne vois pas comment vous allez développer votre pays s'il n'y a pas de route. Il y a une concentration terrible de ressources dans un point A et le point B souffre exactement d'une pénurie parce que le point A ne peut pas être relié au point B. C'est totalement incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. Le point A produit du bananier. Et vous avez le bananier à floraison. On peut vendre ce bananier et en faire de jus, en faire de patates, en faire de crème, en faire beaucoup de choses juste avec le bananier. Le Congo peut avoir des millions, des millions de dollars juste dans la politique du bananier. Nous pouvons nous considérer être le premier producteur du bananier. On ne va pas dire non, on n'en a pas. C'est faux et archi faux. Nous pouvons, nous avons des terres, des terres, je veux dire, beaucoup plus hospitalières qui peuvent prendre des très grandes colonies des bananiers. Nous pouvons en en faire. Si nous pouvons avoir des millions, des millions de dollars parce que nous avons une politique de bananier, aussi bien sur la plantation des bananiers, leur croissance, une étude approfondie sur les dérivés du bananier. Non seulement qu'on peut avoir plus de millions de dollars que ça, nous pouvons avoir 7 ou 8 milliards que sur la politique du bananier. Allez demander à la Chine, les riz, faire entrer combien d'argent ? Je ne parle pas du produit du sous-sol chinois. Je parle juste du riz. Allez demander à la Chine combien ils gagnent dans l'exportation du riz. Ils vont vous dire, nous gagnons par exemple, je prends un exemple, on gagne par exemple 20 milliards par an ou par mois ou ça dépend par une période. Mais nous, nous pouvons nous concentrer aussi dans les bananes. On peut se contenter dans la patate douce, on peut se contenter dans le maïs, on peut se contenter dans les riz aussi. Mais vous allez voir les gens qui disent non, vous savez, les bananes sont capricieuses parce que vous voulez l'argent facile. Pourtant, nous pouvons nous concentrer sur ces choses et avoir beaucoup plus qu'on l'imagine. Non, c'est une question juste d'intelligence, juste d'intelligence. Mais je me pose toujours la question, vous qui entourez les chefs de l'État, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Est-ce que vous avez déjà fait un tour à Boteca pour voir comment l'huile des palmes... Je veux dire quoi ? En français, on dit quoi ? Comment l'huile des palmes... L'huile des palmes, ça dit, ça, il m'a fout un billet là, il est commis, il est commis, il est commis, il est poli. Nous sommes encore dans l'artisanal. Où sont passées les usines de Huillerie ? Où sont passées les Huillerie et Kewapi ? Non. Et puis on pose la question de comment pour réhabiliter ces usines-là, ça demande combien. Mesdames et messieurs, vous allez voir des chiffres qui vont vous faire mal. 400 millions, 600 millions, 700 millions. Oh ! On dit donc toutes les usines qui peuvent aujourd'hui être refondées, on dit ça coûte 400 millions. Je donne des chiffres comme ça. On dit 600 millions de dollars. Prenons même un milliard. On dit pour un milliard de dollars, nous pouvons réhabiliter toutes les usines d'huile des palmes. Ça dit, toutes les Huilleries peuvent renaître et on peut même en créer d'autres. Bon, maintenant on regarde, parce que l'intelligence c'est de dire, si les huiles peuvent nous donner, on peut nous demander, nous coûter 1 milliard, ça peut nous produire combien ? On dit, bon, nous pouvons, en termes de barils, on peut avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes qui peuvent nous donner par exemple 3 milliards ou 4 milliards ou 5 milliards l'an. Mesdames et messieurs, vous avez un budget de combien ? Vous avez un budget qui peine à atteindre 4 milliards ou 5 milliards. Aujourd'hui, vous allez dire, vous avez un budget de 9 milliards et de 10 milliards. Mais si vous êtes content des budgets de 10 milliards, mais excusez-moi de vous le dire, ça doit être ridicule pour nous. Vous ne pouvez pas vous contenter de 10 milliards alors que votre sous-sol rigorge 200 milliards par an. On ne peut pas comprendre ça. C'est un contraste terrible. Mais on se pose la question, mais est-ce que c'est ça qui est bon d'en quitter ? Est-ce que c'est ça qui est malade d'un moutou à bâtonter ? C'est des questions qui parfois nous disent, on se dit, mais n'est-ce que je comprends d'un moutou à bâtonter, c'est la sous-bienté. Ceux qui ont besoin d'un moutou à bâtonter, ils ont besoin d'un moutou à 5 milliards, 4 milliards de dollars. Ceux qui ont travaillé n'est pas convenablement. Si vous avez un moutou à bâtonter, vous avez un moutou à bâtonter, vous avez un moutou à bâtonter, vous avez un moutou à bâtonter. Mais nous avons des usines, des cafés, mais c'est à l'arrêt aujourd'hui, à l'arrêt. Et c'est encore artisanal. Mais nous sommes en train d'importer les cafés qui viennent du Brésil. On importe les cafés qui viennent de la Côte d'Ivoire. Mais excusez-moi de vous le dire, mais c'est de la stupidité extraordinaire. Nous sommes d'une stupidité légendaire. Nous pouvons enseigner la stupidité aux autres. Parce que ce n'est pas normal que vous ayez le café chez vous qui pourrisse, mais que vous n'arrivez même pas à consommer le café. Celui qui est au Kivu ne peut pas consommer le café de l'Équateur. Et si vous regardez les kilomètres qui vous séparent, pas plus de 10 000 kilomètres. Mais attendez deux secondes, on a un problème. Nous avons un problème sérieux. Si nous réhabilitons les usines de café qui existaient dans le temps. Aujourd'hui, M. Moky a dit qu'il est un ancien riche. Si M. Moky est ancien riche, il a eu ou il a trouvé sa richesse. Mais c'est dans les cafés. Quand le président dit, par exemple, je voudrais faire des millionnaires. M. le président, vous n'allez pas faire des millionnaires dans un discours. Vous n'allez pas faire des millionnaires seulement dans les mines. Mais nous voulons qu'un jeune congolais de plus de 35 ans soit le propriétaire d'une usine de café. C'est comme ça que vous allez faire des riches. Vous impulser une politique qui prend en compte les jeunes à qui on donne des crédits. Qui vont finalement relancer. Relancer les entreprises mortes. Relancer les usines délaissées par les blancs. Que nous pouvons redonner un peu de l'espoir. On a eu General Motors. Comment ça a été compliqué qu'on arrive à prendre ? Si on ne prendra pas General Motors, mais prenons Toyota, prenons Yamaha, prenons Honda. Si on est incapable de créer notre propre entreprise d'automobile comme le Rwanda est en train de le faire, mais demandons aux autres de venir le faire, il n'y a aucun souci. Donc, vous ne créez pas des millionnaires en dehors du cadre du travail. Ces millionnaires ne doivent être des millionnaires politiques. Ces millionnaires doivent venir de la terre. Parce qu'il n'y a que la terre qui donne la richesse. Nous voulons avoir des grands fermiers. Nous voulons avoir des grands fermiers congolais, des jeunes qui peuvent compter des têtes et des têtes et des têtes des vaches, des têtes des bêtes, des têtes des bêtes. On veut avoir ça. Nous voulons que le premier producteur d'œufs ou de œufs, je ne sais pas si on le dit comme ça, ce premier producteur soit congolais et qu'il soit jeune. Mais c'est possible. Il faut enseigner ces jeunes, les orienter, et deux, deux ans après, trois ans après, cinq ans après, ils vont devenir des millionnaires. Après dix ans, ils deviendront des millionnaires. Ils pourront voler de leurs propres ailes. Et quand vous avez une usine, par exemple, vous avez Makamou Yaba, toujours dans le cadre de l'agriculture, vous avez un homme, par exemple, Hervé Itoma, qui a une ferme, mais ce n'est pas Hervé qui va faire l'emballage. Moi, je peux être celui qui fait les emballages. Et si moi, je fais les emballages, je vais traiter avec une usine, je vais traiter avec une entreprise de transport. Vous avez diversifié les choses. Donc, moi, je suis producteur de œufs, mais je n'ai pas d'emballages. C'est Hervé qui fait les emballages. Ce n'est pas Hervé qui va conduire, c'est Homo qui va conduire. Comme c'est Homo qui va conduire, ce n'est pas lui qui sera chauffeur. Celui qui sera chauffeur va avoir des chauffeurs. Mais c'est comme ça que l'on fait une chaîne des millionnaires. C'est comme ça que l'on fait une chaîne des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Et c'est comme ça que le pays va finalement gagner en termes d'impôts, en termes de sécurité, en termes de beaucoup d'autres choses. Pourquoi cherchez-vous le développement là où le développement ne se trouve pas ? Le développement d'un pays ne se trouve pas dans les discours. Le développement d'un pays se trouve à l'intérieur du pays, dans le travail. Autour du chef de l'État, il doit y avoir des hommes et des femmes qui sont capables d'éduire au président. Voici la ligne à suivre, monsieur le président. Voici là où il faut impulser le développement. Notre pays doit tourner son regard sur l'agriculture. Oublions un peu les mines. Oublions un peu les mines. Laissons les mines entre les mains des initiés afin que les mines deviennent une ressource comme toutes les autres ressources. Mais la même vision que l'on a, disons le même attrait que les mines ont, faisons en sorte que la terre nous donne le même attrait. Arrêtez de vous tromper, vous n'aurez rien d'autre. Si vous ne suivez pas la voie de la sagesse, c'est la voie de la science, la voie de l'intelligence. Notre développement ne deviendra pas des États-Unis. Excusez-moi, même les Juifs ne nous donneront pas le développement. Évidemment, il faut qu'on soit sérieux. Même les Juifs ne nous donneront pas le développement. Aujourd'hui, l'Israël, il est où l'Israël ? L'Israël est pratiquement dans un désert. L'Israël est pratiquement dans un désert. Ou à côté d'un désert. Mais comment ils font pour avoir une bonne agriculture ? Vous pensez que la terre israélienne, elle est beaucoup plus hospitalière que notre terre à nous ? Mais l'Israël se moque de nous parfois. Ils se disent, mais si nous on était ce pays-là, on serait loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas pu ? Nous pouvons développer, nous, notre politique interne. Nous avons, je ne comprends pas, nous avons des chicoines que nous pouvons vendre. Nous pouvons exporter notre chose, nos ressources. Nous n'arrivons pas même à nous développer intérieurement, à consommer intérieurement, à se faire intérieurement. Comment nous allons exporter les choses ? Et aujourd'hui, l'Israël vous parle de ce qu'il est. Mais attendez une seconde, l'Israël parle de l'agriculture. Mais on se moque de qui ? Qu'est-ce que l'Israël a que nous n'avons pas ? Dites-moi ce que l'Israël a comme terre que nous n'avons pas. En dehors des prisons psychologiques et religieuses que l'on se remet dedans. Mais nous avons tout ça. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous démarquer ? C'est parce qu'il nous manque un leadership organisationnel. Ce leadership organisationnel, transformatif. Ça ne peut venir que des hommes. Je ne reconnais pas au président la capacité de l'omniscience. Non, je sais que le président n'est pas omniscient. Mais je sais qu'il doit être entouré par des hommes et des femmes qui sont capables de ne pas regarder le lait, mais de regarder le travail des gens. Je souhaite toutes les bonnes chances au président de la République. Mais je lui dis, monsieur le président, si vous ne changez pas votre entourage, vous payerez le frais. Il est temps de changer l'entourage, de remplacer les gens par des hommes qui ont des idées, qui peuvent vous aider à avancer. Parce que si autour de vous s'organisent des kermesses, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous risquez d'être la parenthèse de l'histoire. Et pour ne pas être la parenthèse de l'histoire, justement parce que vous n'en avez pas envie, et vous n'en avez pas, on voit dans ce que vous faites que vous avez envie de faire mieux. Vous ne pourrez tiquer le passeport sur le recrutement. Le passeport sur le casting. Un peu de courage. Vous ferez encore beaucoup mieux que ça. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je serai avec vous à Dubaï. Déjà ce lundi, je serai avec vous. Portez-vous bien, qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, unis dans le du village. C'est parti qui se lundi, de la faune. Des de la faune. Sous-titrage ST' 501